Hey, un beau bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va parler d'un film que je n'ai pas vu au cinéma, alors j'ai découvert en format Blu-ray, je parle du film Venom. Alors, j'ai entendu des bonnes choses, j'ai entendu des moins bonnes choses, il y a des raisons pour lesquelles les gens étaient déçus, alors je prends un instant et je découvre tout ça avec vous. Alors, c'est un film que j'ai regardé en format Blu-ray, dans un coffret Blu-ray DVD, et puis le tout est disponible en magasin depuis le 8 janvier dernier. C'est une distribution Sony, soit un film de 112 minutes. Le réalisateur étant Ruben Fleischer. Plusieurs acteurs sont à la table, soit Tom Hardy. Jenny Slate, Scott Hayes, Riz Abhead et la merveilleuse Michelle Williams. Piste sonore pour ce film-là, c'est du anglais-français doublé au Québec 5.1 DTS HD et l'espagnol 5.1 Doubly Digital. Il y a des sous-titres bien sûr en anglais, en français et en espagnol. Pour ce qui est du format de l'image, on parle du 1080p haute définition 2.40 pour 1. Alors, je vous lis ce qui suit. Eddie Brock est un journaliste d'enquête très connu à San Francisco. Après avoir fait déraper une entrevue avec Carlton Drake, le fondateur de la puissante compagnie Life Foundation, il perd donc son emploi. Quelques mois plus tard, quand un employé de Drake le rejoint afin de lui faire part de ses dangereuses expériences qui sont menacées dans le laboratoire de Life Foundation, Eddie se rend sur place pour investiguer. Il entrera alors en contact avec un symbiote devenu d'une autre planète, appelé Venom. Les deux entités n'en formeront plus qu'une et devront s'entraider afin de survivre et peut-être même empêcher la race humaine d'être exterminée. Alors, voici ce que j'en pense. Dans le fond, c'est un petit peu pour ça qu'on fait ça. L'opinion du produit. Je crois qu'il y a des choses qui fonctionnaient très bien dans ce film-là et je pense qu'il y en a d'autres qui étaient complètement à côté de la traque. Alors, tout ce qui avait rapport avec la relation entre Eddie et le symbiote, c'est parfait. C'est exactement ce que je crois qu'il fallait offrir comme produit. Tom Hardy est vraiment apte à nous livrer des super bonnes performances, des personnages de personnages qu'on appelle. J'ai beaucoup aimé le change de dialogue avec lui-même finalement parce qu'on apprend que la voix de Venom est aussi interprétée par Tom Hardy. Ça s'arrête pas mal là. C'est là que vraiment, moi, en tant que geek, je m'arrête. Venom, je le connais depuis tellement d'années. J'avais bien entendu des attentes par rapport à ce film-là. Je ne suis pas en train de dire que c'est totalement mauvais. La nuance, c'est que c'est un produit qu'on connaît déjà trop bien. C'est dommage parce que quand je vois un produit qui est livré par Sony à la Spider-Man Into the Spider-Verse et à quel point c'était bon, je me dis, mais qui est-ce qui était derrière la propriété de Venom pour nous offrir du produit autant générique? Alors, on parle de vilain générique, de relations avec la dame générique, des scènes d'action à la limite génériques, alors des courses de vélo qu'on a déjà vues plein de fois. Je ne suis pas en train de dire que le budget n'a pas été mis là. Le costume de Venom par lui-même, il est super beau, c'est sharp, il brille de partout. La relation entre les deux, c'est vraiment ce qui m'a gardé accroché après ça. Le vilain Riz Ahmed, qui est quand même un super bon comédien, un très bon acteur. Nos livres, une performance très, très, très neutre. J'avais de la difficulté à l'imaginer méchant. J'avais de la difficulté à croire qu'il s'agissait vraiment d'un big bad guy et qu'il pourrait anéantir la planète. Je veux dire, à la limite, je me dis, on dirait qu'il y a de la difficulté à gérer sa business. Fait que de là à dire, je vais conquérir le monde, c'est un peu poussé. Je trouve que c'est vraiment des enjeux peut-être trop gros pour ce que le film aurait dû être. Il y a aussi des problèmes tout simplement génériques à un moment donné. Comme je le lisais dans le synopsis, il y a un employé du méchant Carlton Drake qui va partir à la recherche de Eddie Brock, disant ce journaliste d'enquête. Comment ça se fait qu'elle le traque? C'est une médecin, c'est une docteure. Elle n'est pas traqueuse professionnelle, elle. Il y a plein de trous comme ça dans l'histoire qu'on se dit que ça n'a pas de sens. Ce n'est pas cohérent. Je ne vais pas nous prendre pour des idiots parce que je pense que c'est un peu poussé, mais il y a des choses que, d'après moi, ne devraient pas s'être. Alors c'était difficile. J'avais le goût d'embarquer dans ce projet-là. J'avais le goût d'aimer Venom. On m'en a parlé longtemps sur pourquoi c'est bon, pourquoi c'est drôle. La scène avec Léon mort dans le restaurant, j'ai trouvé ça extrêmement drôle, tellement punché, bien fait, bien livré. Tom Hardy, par moments, la folie qu'il habite d'avoir la personne qui parle dans la tête, mais qui est dans un taxi, puis qu'il faut qu'il entretienne une conversation avec le symbiote, mais avec le chauffeur de taxi en même temps, c'est que du bonbon. J'en aurais pris plus de ça, puis moins de scènes très génériques. C'est du gros de base, puis ça me faisait penser un peu à les nouveaux films des Ninja Turtles. Ça me faisait penser à... Ils ont essayé de nous livrer... Puis la fin, c'est que c'est pas que Venom est pas capable d'être par lui-même un personnage digne. Parce que, t'sais, on sait que ça découle de l'univers de Spider-Man, on sait que Circuit Wars numéro 8, première apparition du costume symbiote, c'est un personnage qui est très, très, très lié, très tricoté avec Spider-Man. Fait qu'on enlève toute cette dynamique-là, puis on se croise les doigts que ça va marcher pareil. Mais Venom, par lui-même, le protecteur, le lethal protector qu'on dit, je pense qu'il est capable d'être un personnage fort et dominant que par lui-même. mais pas livré de la façon dont ça a été fait. Puis je pense que la majorité des critiques, c'était ça qu'ils reprochaient. C'est que c'est comme s'il y avait quelqu'un en arrière qui n'avait pas cru en la licence. Quand même généré beaucoup d'argent, je vois vraiment de mémoire, mais je pense que ça a tiré au-dessus de 800 millions. Fait que c'est quand même un super bon cachet. Mais j'espère que ça va nourrir la machine pour que la suite, soit le Venom 2, va être en mesure de vraiment livrer la marchandise au niveau du script. Je pense pas que le problème, c'est les acteurs. Je pense que, tu sais, Michelle Williams, c'est une actrice incroyable, mais tellement robotisée. On dirait qu'on a juste eu le droit à une partie du personnage, puis le reste, c'est disparu. On sait qu'il y a par le fait même un extended version ou un uncut version qui va sortir. Je pense que c'est un produit qui aurait dû être rated R. Il y a 18 ans et plus aux États-Unis parce que c'est une propriété extrêmement violente. C'est pas censé être PG-13. C'est censé être vraiment rough comme personnage. Il mange des têtes, il mange des bras. Venom, c'est une créature avec la langue qui, honnêtement, est limite zombified Spider-Man. Mais le Blu-ray, le coffret Blu-ray, nous offre, par contre, vraiment des trucs vraiment cools. Puis c'est la raison pour laquelle que je regarde ces films-là, c'est vraiment à cause de ça. Alors, on a le droit à plus de une heure de contenu supplémentaire passant par Venom Trivia Track ou Venom Vision, tout ce qui était des designs pour le costume, on a le droit à un gros 25 minutes de présentation de personnages with the great Kevin Smith, Avie Aran, tous les personnages, les acteurs qui se sont joints à ça, tu sais, leurs two cents par rapport à la création de ce personnage-là. On a le droit à des trailers de Spider-Verse, Spider-Man Into the Spider-Verse, le music clip de M&M, Venom, qui est en fond le thème principal du film. Alors, je crois que c'est un film qui peut être offert pour une certaine gamme d'audience. Ceux-là qui n'ont peut-être pas vu autant de films de super-héros ou qui n'ont pas lu tant ça Venom, je pense qu'ils sont capables de trouver vraiment quelque chose de cool à l'intérieur de ça, mais pour ceux qui sont peut-être un peu plus affûtés, aiguisés par rapport à cette propriété-là, qui ont des attentes d'un scénario peut-être plus, je ne veux pas dire à la MCU, mais quelque chose de bien structuré, c'est à laisser. Il y a trop de scènes où est-ce que c'est incohérent, ça laisse un goût amer derrière l'expérience. Alors, dans tous les cas, je vous invite à aller voir le Blu-ray, je vous invite à aller voir le film parce que ça vaut quand même la peine, c'est Venom, ça fait que c'est pas n'importe quoi. Là-dessus, mon nom, c'est Benoît Vincent pour un autre critique à signer ciné-techno.com Bon visionnement!